La question de la mise en scène dans le documentaire, elle se pose depuis Firetee. Voilà, alors c'est pour ça que le mot documentaire, si Jacques était là, il ferait trois sauts pérus sur son siège, parce que d'un point de vue de production déjà, un documentaire c'est quelque chose qui ne coûte pas de l'air, c'est quelque chose qu'on raconte, sur lequel on met des images et on fait l'inverse. Donc, c'est un documentaire puisque ce n'est pas des acteurs qui jouent une fiction, enfin c'est un documentaire, on l'appelle comme ça, donc il cherche, il y a d'autres termes possibles. Moi j'appelle ça un film de nature parce que je trouve que si on dit venez voir un documentaire, on va décevoir la plupart des gens qui apprécient les documentaires. C'est, ils ne vont rien apprendre, on ne va rien leur dire, ni le nom d'une espèce, ni un comportement, ni quoi que ce soit, on ne leur dit rien du tout dans le film. Donc le film il est vraiment fait pour ouvrir une porte émotionnelle, c'est ça ce qu'on cherche. C'est ce que disait Jean Dorst au début quand on travaillait avec lui pour Le Paule Migrateur. Il disait, faites-les aimer, tout le reste viendra, à partir du moment où il y aura une demande, qui sait, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, tout est gagné. Parce que les réponses, elles sont dans tous les films depuis bien avant qu'on fasse les nôtres. Et il suffit sur internet de chercher quoi que ce soit, on voit tous les films, tout existe en réponse. Mais j'ai entendu quelqu'un qui a un homme de cinéma qui dit, c'est formidable quand vous êtes devant le Kilimanjaro avec les pédicons en vol et qu'on est pris par l'orage, c'est clair, c'est magnifique, c'est exactement ça, j'ai vécu ça. Comment imaginer qu'on va faire voler un ULN sous des Cullulus comme ça, dans la tempête, avec des oiseaux ? C'est inimaginable de se renvoyer le truc à la mort. Donc ça n'a pas de sens. Mais le global du film génère une telle adhésion que justement tout ce qui est mis en scène, qui était le cas dans les autres films, les ailerons de requin, le requin il est en plastique, c'est un animatronique. Il y a le fait de dire tout ça est vrai. Aujourd'hui aussi, les loups tombent, est-ce qu'ils sont tués ? Les enfants posent des questions. Parce que quand on voit un documentaire, quand il y a une prédation, il y a mort. On filme l'animal qui vient de se faire tuer, qui est en train d'être tué. Dans un film comme celui-là, non. Puisqu'on parlait d'imprégnation, bon nombre d'animaux qui nous permettent de restituer cette scène à laquelle on n'a pas accès, soit parce qu'elle est finie, soit parce qu'on ne peut pas la filmer nulle part, parce que l'animal n'est pas là. À ce moment-là, on est dans un autre monde qui est celui du cinéma, et qui est sûrement plus visible dans ce film-là par rapport justement à ces hommes, et puis au fait d'être dans le passé, d'être avec des gens qui chassent la cour. Le point technique de ce film qui a été tourné en 4K, donc c'est de la très haute définition, et je suppose donc que ça demande des caméras striciennes. Vous avez tourné avec des objectifs ingénieux qui sont vraiment ce qui fait mieux en objectif, en Dolby Atmos qui est aussi le nez plus ultra actuellement du son. Donc ça a dû demander, je pense, des investissements relativement importants pour cette partie-là. Est-ce que c'est un choix de Jacques Perrin, qui est producteur du film, c'est un choix qui est collectif, comment, qui a pris cette décision-là, et puis quelles ont été les conséquences quand même pour le film ? Voilà, je peux vous permettre de répondre, oui. Il y aura un making-of du film, on verra un peu la cuisine intérieure qu'on était en train de détailler, et dans ce making-of, on voit aussi le choix des caméras. C'est-à-dire que c'est le premier film pour lequel on utilise le numérique en extérieur, le tout premier. Pop Migrateur 35 mm, Océan, plan extérieur 35 mm, numérique sous-marin, avec des caméras Sony tirées, poussées, boostées, etc. Mais limite, ça marchait dans le bleu, mais dehors, il n'y a pas eu une image numérique extérieure. Là, ça a changé. Alors, ça rattrape, comme pour la photographie, etc. Donc, effectivement, 4K, mais 4K avec une caméra qui a un capteur 8K. C'est-à-dire que c'est une Sony F65, qui est une caméra extrêmement piquée, presque inexploitable pour les comédiens, pour le cinéma traditionnel, parce qu'on voit absolument tous les détails, chaque coup de pinceau. Polanski l'a utilisé, ils ont tout repris numériquement, tous les maquillages. Par contre, pour nous, formidable. Parce que là, d'un coup, on s'est dit, on va revisiter des scènes, mille fois filmées, le nourrissage de l'oiseau au lit. Mais quand on va le filmer avec ça, on va voir tellement les détails que d'un coup, on peut mettre l'accent sur que donne l'oiseau à manger à son petit. Et on voit l'araignée, on voit le papillon, on voit le petit insecte, parce que cette archi-précision nous fait... Le simple visage d'une maison bleue, on ne l'a jamais vue comme ça. Elle est ciselée, détaillée. Alors, il y a le travail de prise de vue, et puis derrière, il y aura l'étalonnage. L'étalonnage qui va redonner une profondeur à la forêt. Voilà, où on va prendre un petit peu les planches une par une, pour les optimiser. Donc ça, c'est aussi un long travail qui suit. Donc ce choix de caméra, il a vraiment été fait, projection, comparaison, et des goûts personnels, encore une fois. C'est-à-dire qu'on avait une Alexal, qui est la caméra plus utilisée, voilà, la caméra à réflexe, qui donne une image qu'on connaît, qui nous est familière et qu'on adore, très proche du 35 mm. On aurait à filmer des hommes, justement. On n'hésite pas, on va sur celle-ci. Mais pour les animaux, là, on s'est dit, on va voir dans ce piqué, cette archi-précision, quelque chose qui est propice au film. Parce que d'un coup, c'est une façon de redécouvrir l'épaulage. Si le combat des ours est assez spectaculaire, c'est aussi parce que la fourrure bouge et qu'on voit tout ça dans le détail. Et pareil pour la forêt, pour les trous, les écorces. Et d'un coup, il y a une perception visuelle accrue. Et le film, plus vous le verrez sur un grand écran, mieux ce sera. On a poussé assez large encore. Je rêve de le voir dans une salle d'imaxe. Je voudrais voir jusqu'où ça tient. Parce que l'image, elle est d'un poids terrible. Et le son, le son atmos. Alors ça aussi, est-ce que c'est un gadget ? Est-ce que c'est... Donc on a écouté. Et puis les références, quand on veut aller dans une salle atmos, on entend Bilbo le hobby, c'était l'époque... Voilà, on entend des choses tenitruantes. On est là dans cette condition-là. Voilà, on le voit. Et là, on s'est dit, voilà, pour nous, c'est formidable. Parce que si d'un coup, cette immersion sonore, on peut la pousser plus loin, on l'a toujours fait, tout au fil des films. Philippe Barbeau, à chaque fois, il a les micros, la prise de vue est multicanale, y compris sur océan. Voilà, il a des batteries dans tous les sens, comme ça. Bon, dans des endroits possibles pour le son. Donc il va à perpètre parce qu'il n'y a pas de bruit. Donc d'où la Pologne et certains endroits en Pologne pour le son où il va tout seul pour faire des captures sonores. Et là, d'un coup, il y a ce nouveau système. Le mixeur du film, c'est Gérard Lamps. Gérard Blamps, voilà, je ne sais pas, 18 César ou non. Voilà, il a vu tout passer dans sa carrière. Il a vu arriver des trucs qui étaient des gadgets, qui étaient des emmerdements, qui n'étaient pas satisfaisants pour une oreille comme ça. Quand on a commencé à mettre sur les côtés, voilà, le 5-1, le 7-1, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et dans le principe de base, déjà, c'est que les haut-parleurs qui sont sur les côtés ne sont pas de la même qualité que ceux qui sont devant. On a des magnifiques enceintes devant, et puis derrière, c'est le fond. Enfin, c'est ce round. Alors là, le 5-1, l'Atmos, c'est que non seulement on va rajouter, les isoler au niveau des voies, en mettre au plafond en plus, mais ce n'est pas tant ça. C'est que d'un coup, on ne peut plus faire le même montage son. On ne peut pas mettre dans les arrières et sur les côtés un son qui n'est pas nickel. C'est comme si c'était des sons-seuls. Donc là, nous, ça nous passionnait, parce que d'un coup, on s'est dit, c'est compliqué, évidemment, parce que mon tâche son est dur. Mais les oiseaux qu'on entend sur les côtés et que le système Atmos permet de remettre dans la salle, puisqu'on peut mettre des objets un peu où on veut, on n'en a pas joué de façon... On ne s'est pas amusé avec les gadgets, mais on peut vraiment mettre par rapport à un spectateur central, un oiseau qui fait cuit, 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 puis là, tout de suite après, qui se déplace autour dans le volume, puisqu'on peut vraiment le pointer où on veut, ce son. Et là, d'un coup, Gérard, après le premier essai, il a dit, non, ben là, d'accord. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un système, puisque toutes les salles ne sont pas Atmos, un logiciel qui le réduit, entre guillemets, qui le redescend au 5 ou 7. Et on obtient à ce moment-là un résultat supérieur à ce qu'on aurait fait directement. Et ça, je fais écho de ce qu'a dit Lamps. Et ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire que le fait de réduire, parce qu'il y a cette attention et parce qu'on n'a pas mixé le film de la même façon. Et là, il nous a dit, on l'a retrouvé, parce que là, il a pris sa retraite, c'était probablement son dernier film, même s'il avait fait un retour après sa retraite sur The Artist, parce qu'il a toujours rêvé de mixer un film. Mais donc, il a été appelé à ce moment-là pour le faire. Et puis après, il a fait un film par an. Et puis là, il dit, j'arrête maintenant. Mais il dit, c'est ce que j'ai toujours cherché à faire avec le 5 et 7. C'est cette précision et cette fluidité. Pas sentir, tac, il est là, puis il est là. Bam, bam, puis on sent le sens qui s'en va. Et bien là, c'est revenu avec ce dispositif qui existait. Mais parce que la façon de mixer et de monter, parce que je crois que c'est le premier film français qui est monté en atmosphère. Il y a eu des mixages, des mixages classiques, puis convertis, on retourne à ça dans l'audi, et puis là, on se met en mixage. Mais là, le monteur, qui est le même monteur son que pour Océan, Jérôme Michniak, il a monté dans sa salle de montage avec toutes les enceintes autour de lui, devant, pour déjà positionner et pour choisir un son aussi par rapport à l'emplacement qu'il va avoir. Donc, c'est un énorme travail en amont avant le mixage. Le mixage a été guère plus long qu'il l'aurait été parce qu'il y avait tout ce travail en amont. Donc, voilà, ça veut dire que cette technique, autant images que son, évidemment, on en profite, on saute dessus parce qu'elle va bien avec le sujet. Et puis, ce qui n'existe pas en moyen de travelling, on l'invente, et puis Jacques, il adore ça, il adore inventer les tangins. On ne peut pas faire ça, alors on va le faire. Comment on fait ? Comment on vole ? Il y a quand même cette stimulation qu'a Jacques Perrin. Qu'est-ce qu'on invente ? Et là, en l'occurrence, ça a été un scooter à quatre roues électriques, assez étroit, stabilisé pour que le steadicam derrière ait une plateforme, voilà, une moto, ça aurait penché, ça aurait foutu en l'air dans les armes. Un quad, c'est trop gros. Et là, d'un coup, on avait un scooter électrique mis en place, c'est un an de développement. Et puis après, un gros travail pour que les animaux s'y habituent, pour que l'opérateur... Est-ce qu'un moment, vous avez posé la question de la 3D ? Oui, on l'a tout de suite écarté. Pourquoi ? Parce que c'est la proximité qui nous faut. Il nous faut la... Alors... Il faut peut-être la voir aussi. Oui, mais la proximité, on l'a avec une discrétion aussi. On l'a moins avec un rig. On va dire, ce que c'est, je donne des caméras 35 en 3D. J'ai l'occasion pour le Futuroscope de faire un film en 3D. Beaucoup de nos amis ont fait le film de Thierry Ragobert qui était en 3D sur les chimpanzés. Vous nous rappelez ? Amazonia, tu veux dire ? Amazonia. Et Terre des ours aussi ? Oui, mais alors là, on fait un faux 3D. Alors, on avait testé sur Océan. On va tout découper, refaire deux images. Et puis là, je pense aussi que Jacques n'a vraiment pas du tout une passion pour le 3D. Même physiologiquement, il ne l'aime pas. Donc, on a vite écarté ça. On a vite écarté ça.